Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review Imaginarium Art Iron Man Mark 43, on est parti pour la review. La review de cette marque 43 de la marque Imaginarium Art, c'est la première fois que je fais une review sur cette marque, que je ne connais pas trop, j'ai déjà vu pas mal de choses en un demi, en un quart ou autre de cette marque, mais j'en ai jamais possédé encore jusqu'à aujourd'hui, donc on va découvrir ensemble ce que ça vaut comme compagne, comme marque, comme production ou autre. Je vous expliquerai également pourquoi cet achat, c'est pas une nouveauté, c'est une statue qui existe depuis quelques années, je me suis procuré à un tarif très très intéressant, c'est pour ça mon achat, mais tout au long de la review, on va discuter de tout ça. Au niveau du visuel de la boîte, rien ne représente la marque 43, on peut le constater, il y a juste Imaginarium Art, on a un logo, le logo de la firme en question, les coins sont protégés par des morceaux de métal, et puis il n'y a pas grand chose d'autre, sur l'arrière on a le site internet, bon la boîte est montée à l'envers, c'est pas très grave, le logo également ici, et puis c'est à peu près tout. On passe tout de suite au contenu. Compte tenu, on va voir un petit peu comment ça se propose à l'intérieur et comment tout ça se présente. La boîte va s'ouvrir sur le dessus. Et on retrouve un packaging un petit peu style XM Studio, donc vous voyez avec des scratchs qui vont s'ouvrir avec du polystyrène. Dommage de toujours utiliser le polystyrène, je trouve que les marques Nonoff aujourd'hui utilisent beaucoup de mousse, et je trouve que la mousse protège beaucoup plus que le polystyrène qui est un peu dur et qui peut briser les pièces à l'intérieur. Je trouve que ce polystyrène date aujourd'hui au niveau des protections, et il serait temps de passer vraiment sur autre chose au niveau de la protection, et utiliser plus la mousse, on voit souvent les drop tests, etc., des firmes non officielles, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus solide et qui protège mieux les pièces. Mais à ma foi, on va découvrir en ce moment, excusez-moi pour le bruit, je vais faire le scratch, un petit polystyrène. A l'intérieur, les pièces sont emballées individuellement. Donc l'avantage de cette statue également, et que je trouve très ingénieux de la part d'Imaginarium Art, c'est que les pièces sont en plusieurs morceaux. Vous voyez, on a les jambes, on a les bras, on a le torse, la tête, ce qui fait que tout étant démonté facilement dans la boîte, ça évise des casses. Par exemple, dans une statue Iron Man complète, d'avoir la jambe cassée ou le bras cassé. Ici, tout est séparé, et forcément, ça facilite le transport de ce type de statue. On va découvrir ensemble tout ça, on va tout de suite regarder un petit peu ce qu'il y a comme étage. Il y a deux étages, donc j'en pose un deuxième ici. Voilà. Et puis je vais prendre celui-là, également, on va regarder tout ça ensemble. Donc je vais poser ça là. Et on va passer tout de suite au montage. Montage de la statue. Bon, ben comme toujours, on va commencer par la base, qu'on va découvrir ensemble. Alors pourquoi, tout en montant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi l'achat de cette statue, comment, pourquoi. J'ai été en hésitation entre deux, entre la Iron Studio, vous savez la belle statue d'Iron Studio, je vous mets une petite photo, voilà, juste ici, que vous voyez un petit peu, sur l'arbre, avec la belle pose, etc. J'ai été intéressé soit par celle-là, soit par la Imaginarium Art en version Battle Damage. Alors, entre les deux, ce qui m'a fait choisir celle-là, déjà, c'est son prix. Et puis l'Iron Studio a décollé au niveau des tarifs, on est à 1200-1300 euros pour une statue qui en coûtait 650-700. Donc elle a explosé au niveau des tarifs, et je n'étais pas pour payer deux fois le prix d'une statue, parce qu'elle est devenue rare. Donc ça, je n'avais pas trop envie. Et puis le problème de la Iron Studio, c'est le paint au niveau de tout ce qui était métal, gris, acier, ce genre de choses, tout était blanc. Et ça, franchement, c'était quelque chose qui m'horripilait. J'avais pas envie de commencer à me retaper la statue, de commencer à repeindre ou autre. Donc, l'un dans l'autre. J'ai préféré prendre la Imaginarium Art, que j'ai eu à un tarif hyper intéressant, je l'ai eu pour 450 euros. Donc vous allez voir que pour une statue un quart de cette qualité, 450 euros, ça vaut la peine. L'avantage également de la Imaginarium Art, on va y arriver, c'était qu'elle avait plusieurs parties remplaçables. Donc on peut remplacer ou le bras, changer le bras d'une position ou l'autre. Et je trouvais que ça, c'était plutôt fun de pouvoir changer la pose de la statue. Le socle, bon, bien, rien de plus simple. Un socle enneigé. D'où, vous avez compris, le fond derrière qui rappelle donc l'intro, justement, des Avengers et Age of Ultron, puisque cette statue est tirée justement du film Age of Ultron. Donc l'intro, quand le film commence, vous savez, on est en Allemagne, il y a la neige et tout. Voilà pourquoi le décor. Et puis voilà donc pourquoi également le socle. Donc socle assez simple, qui représente des rochers recouverts de neige. Quelque chose d'assez facile de production. La statue, elle est limitée à 300 exemplaires. Celle-ci, c'est la 261. Au niveau du dessin derrière, eh bien, on a simplement le dessin d'Iron Man avec un stickers collé. Donc c'est pas peint ni quoi que ce soit, c'est un stickers qui est collé sur le dessous. Donc vous voyez, socle de neige assez simple. Sur ce socle, il y a plusieurs petites parties à rajouter. On va les monter ensemble. Des petites brindilles, des petits morceaux d'arbres. On va regarder un petit peu comment tout ça se propose. Donc il y a 3-4 petites brindilles, vous voyez, de ce genre-là, qui vont s'assembler sur le socle. On va juste regarder où quoi va où. Alors, celle-ci, d'après l'emboîtement, irait comme ça. Celle-ci, peut-être bien comme ça. Ou dans l'autre sens. Peut-être celle-là en premier, qui irait là. Celle-là, là. Voilà. Et puis, et puis, et puis, il en reste une petite ici, qui irait peut-être bien ici. Donc voilà. Le socle est assemblé. Les morceaux d'arbres le sont également. Il y a une alimentation qui se trouve juste là-derrière. Donc je suppose que c'est pour alimenter le socle, enfin tous les lights d'Iron Man en question. Je regarde. Oui, effectivement, il y a bien une alim. Par contre, qui est en version américaine. C'est une prise américaine. Bon, ce n'est pas grave, j'ai des adaptateurs américains et européens en haut. Donc j'irai rechercher ça tout à l'heure et je vous ferai la démo du light-up d'Iron Man. Ça, je le mets de côté. On passe à la statue d'Iron Man. Maintenant, on va monter ça ensemble tranquillement. Alors, on va commencer par les jambes. Je vais découvrir en même temps que vous, parce que là, je découvre, voir un petit peu ce que donne le paint. est-ce que c'est propre ? Est-ce que c'est digne d'un Iron Studio, d'un sideshow ou ce genre de choses ? Alors, ce qui me choquait, moi, et qui m'énervait et que je trouvais vraiment dégueulasse sur cette statue, parce que oui, forcément, il y a des choses qui ne vont pas, c'était les bottes. Alors, les bottes, le prototype était très joli, très peu de neige sur les pieds ou autre. Et puis, la version de production, je vous mets une photo également, juste ici. Vous voyez, il y avait vraiment un gros sabot de neige qui cachait vraiment toute la jambe. Et avant de faire la review, j'ai juste déballé les jambes pour retirer le maximum de neige possible, pour avoir un truc vraiment discret et retomber sur un pied plus ressemblant au prototype. Donc, j'ai enlevé le maximum de neige que vous avez foutu. Ce n'est pas compliqué. Si vous avez la statue que vous voulez le faire, prenez un pinceau avec un poil dur, vous frottez et la majorité de la neige tombe. Donc, ça n'abîme pas du tout la peinture. On ne voit pas la colle spécialement dessus. Ça fait l'effet beaucoup plus propre que d'avoir le gros chausson de neige qui était vraiment dégueulasse. Donc, voilà. Moi, j'ai juste fait ça avant de faire la review pour vous montrer ce que donnait le résultat. Je vous ai mis en photo, de toute façon, à quoi ça ressemblait sans ce sens, cette modification en question. Je trouve que c'est beaucoup plus joli aujourd'hui. Deuxième jambe parce qu'on va monter d'abord le torse, etc. pour assembler. J'ai fait pareil sur la deuxième jambe. J'ai retiré le maximum de neige pour également laisser un petit peu de neige comme s'il avait le pied trompé dedans. Donc, vraiment quelque chose de plutôt jaune. Au niveau du paint, c'est propre. Le rouge est assez bordeaux. Ce n'est pas dégueulasse. Ça ressemble un petit peu à ce qui est au film. L'or, je trouve que l'or est un peu terne. ce n'est pas le vrai or-or de l'Iron Man. Ça passe. Par contre, le gris est au moins gris. Il n'est pas blanc comme l'Iron Studio. Donc là, à ce niveau-là, le gris est bien gris. L'or est un peu fade pour moi. Le rouge est beau. Au niveau de la qualité du paint, le noir dégueule un peu. Le noir, de toute façon, que ce soit une statue à 450 euros ou que ce soit même une sideshow à 1,5 comme celle que j'ai, les traits noirs n'arrivent jamais à être super chirurgical parce que c'est fait à la main et ça tremblote. Donc, vous verrez sur le visuel, ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas mal fait. C'est juste que les salissures de traits noirs parfois ne sont pas hyper, hyper, hyper soigneux. Mais bon, ça passe encore. On a déjà connu pire et le truc vraiment, vraiment dégueulasse. Alors, je prends le torse. Par contre, le torse est hyper lourd. Oh la vache ! Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Alors, sûrement de la résine pleine parce que le torse et même les jambes sont hyper lourdes. Donc, je trouve que... Ouais, non. Le paint est vraiment beau. La couleur est vraiment belle. La couleur est vraiment belle. Le paint du rouge est vraiment bien appliqué. Ça fait vraiment joli. Ça ne fait pas dégueulasse. Il y a forcément un paint battle damage puisque c'est le but. Elle existe en deux versions de cette statue. Vous avez une première version où vous l'avez en paint clean. Elle est sur une espèce de socle qui ne ressemble pas à grand-chose. C'est un socle qui ressemble à une aire de route de Formule 1. Je ne vois pas le rapport avec Age of Ultron. Donc, il y a ce socle en question. Je vous mets également la photo juste ici. Comme ça, vous voyez un petit peu la version classique et vous me direz ce que vous pensez du socle. Et je n'y mets pas. Donc, je préfère franchement ce socle de neige qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joli. Franchement, au niveau du paint, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt joli. Je vais essayer de vous montrer. Je vais passer par devant. Vous voyez qu'au niveau du rouge, au niveau du gris, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal fait. Je trouve qu'on a quelque chose qui est correcte. C'est plutôt mal. On verra tout à l'heure lorsqu'on fera un visuel un petit peu plus proche de ce que ça donne réellement. On va assembler tout ça. Alors, la jambe. Vous voyez, il y a des connecteurs un petit peu comme des prises jack ici sur le bord. C'est ce qui permet de faire le contact justement avec la statue. Donc, il y a des aimants là et là qui va faire la fixation. Et puis, les tiges en question, en prise jack, sont les prises qui font donc le contact. En voilà une et qui permettront au light-up de pouvoir s'allumer. Je vais regarder dans quel sens ça s'emboîte. Alors, dans quel sens ? Aïe ! Vache, je me suis fait une pincette au doigt en insérant le truc. Alors, il y a une tige ici. Ah non, une tige là, ce que je vois. Et il y a aussi un jack pour venir connecter tout ça. Ok. Et le pied vient se poser ici. Donc, voilà ce que déjà ça donne pour le moment. C'est plutôt pas mal. Alors, comme je vous disais, il y a quatre bras différents. Donc, les bras permettent justement de donner plusieurs poses. Donc, on va regarder les différentes poses que l'on peut donner à Iron Man. Donc, il y a un bras qui va être forcément un bras droit le long du corps. Deux bras droits le long du corps. Et puis, il y a un bras qui permet de mettre la pose avec le light-up dans la main et qui donne la pose justement de l'arc du propulseur réacteur dans la main qu'on va retrouver ici. Et donc, avoir un bras comme celui-ci qui va pouvoir mettre une pose un peu plus dynamique que la pose museum. Entre les deux, je pense que je mettrai la pose dynamique parce que je suis en acquisition prochaine du Captain America justement de chez Iron Studio que je vais aller chercher la semaine prochaine chez mon ami Jérémy chez Obi-Wan à Paris qui en vend un. Donc, je vais aller chercher ce Captain America Iron Studio dont je vous ferai la review courant du mois de 7 ans. Et voilà pourquoi la shot de cet Iron Man pour aller justement avec ce Captain America en question. Et vous allez voir que la pose avec le bras tendu ira super bien avec le Captain lorsque je vous en ferai la présentation. Alors, donc, quatre bras. on a bien quatre bras. Donc, on a bras classiques que l'on met. Hop, et de un. Pardon. Et de deux. Donc là, on va lui mettre sa tête. Forcément. Vous voyez le casque, vous verrez lors du visuel, le casque c'est pareil. Il y a l'or, je trouve qu'il est fade. Je trouve qu'il est assez fade. Je vais tourner, excusez-moi, histoire de trouver juste le pegs et le trou déjà. Et voilà. Déjà dans cette position comme ça avec les deux bras, je trouve qu'il en jette déjà pas mal. Ça donne déjà quelque chose qui est plutôt joli. La pose avec son genou appuyé sur le caillou est super jolie également. Et la neige, je vous dis, en ayant retiré le maximum de neige et ça sortit facilement parce que ça tient à peine de frotter avec votre doigt, ça s'enlève. On ayant retiré déjà le gros chausson de neige sauf que le résultat est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau. Donc là, dans la première pose, avec les bras classiques, bras derrière le corps, etc. Il y a une deuxième main qui permet, si on le désire, de le mettre de cette position-là. Et on peut à ce moment-là mettre le bras à mon avis, comme ça. Voilà. Plutôt bras vers l'arrière qui va peut-être correspondre plus bras vers l'arrière. Je regarde de face. Peut-être plus ce bras vers l'arrière en mettant à ce moment-là le bras arc réactor qui se met comme ceci. Voilà. Donc cette pose en question avec le bras comme ça donne super, super bien également. Franchement, on a quelque chose qui est hyper, hyper joli. Franchement, c'est super. La pose est nickel. Le paint donne vraiment bien. Les lumières sont réfléchies super bien dessus. On verra après lorsque je mettrai le light up pour le visuel ce que ça donne et pour la conclusion également. Mais je pense que cette position avec le bras recourbé comme ça juste derrière et la main tendue avec l'arc réactor dans la main, enfin avec le propulseur dans la main, je trouve que c'est la position la plus jolie. Après, avec les bras longs du corps, il est aussi très, très, très badass. Donc de deux manières, ça reste une très, très belle statue de cette marque 43. Je trouve qu'elle est super, super jolie. Après, la Iron Studio est magnifique. La pose irréelle juste posée sur le tronc d'arbre est super jolie également. Mais pour moi, la Iron Studio, la pose est un peu trop féminine. Il faut se comprendre. Mais la pose est un petit peu trop stylée. J'aime bien celle-là. Franchement, j'aime bien cette pose avec la jambe pliée comme ça. Voilà. Ça donne vraiment quelque chose qui est hyper, hyper, hyper jaune. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Vous me le direz dans le commentaire. Mais elle est plutôt pas mal. Je vais aller chercher ce qu'il faut. On va faire le light-up pour regarder un petit peu ce que le light-up donne. Et puis, on passera au visuel de près. A tout de suite. Voilà. Les lights sont branchés. Bon, je ne sais pas trop si on le verra dans la lumière. Mais donc, hop, là, elles sont allumées. Et puis là, c'est éteint. Mais lors du visuel, je pense que de plein, vous le verrez bien. Alors, les lights, ce qui me gêne, c'est que cette light-là, honnêtement, tout autour, vous le verrez dans le visuel, on voit que la peinture est mal appliquée tout autour du arc réactor. Donc là, par contre, je referai une retouche tout autour dans la couleur de la main pour venir combler la lumière tout autour qui fait que ce n'est pas très, 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 très propre. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant. Après, il faut dire que le light ne fonctionne pas hyper, hyper fort. Il est vraiment, vraiment léger. C'est visible. Il y en a là. Il y a dans le torse, il y a la main, il y a les yeux. Et puis, ici, en dessous du pied, également, on a un light-up. Donc, ils ont poussé le vis jusqu'au bout puisqu'on retrouve le light-up ici en dessous également dans le pied. Donc ça, c'est plutôt appréciable qu'ils aient pensé à ça. Maintenant, ça fait le taf. Cette position, elle est juste magnifique avec le capitaine qui va montrer du doigt ça va être quelque chose qui est super joli. Je trouve qu'on a quelque chose qui vaut la peine. Puis, je vous dis, moi, pour 450 euros, je ne suis pas volé. Donc, ça ne me dérange vraiment pas. Pour le prix, en tout cas, elle fait le taf. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est perfectible, mais pour le prix, elle fait le boulot. Allez, on a un petit visuel de prix tout de suite. Voilà, on va se faire un petit visuel en parlote pour une fois, pas une visuelle en musique qui tourne. Donc, on va un petit peu regarder ensemble ce que je vous dis et les petits défauts que je vois et dont je vous parle. Vous voyez, au niveau du masque, je vais essayer de zoomer pour qu'on puisse le voir. Je le trouve un peu pas l'eau. Après, voilà, c'est vraiment un avis personnel. Ça, par exemple, vous voyez ici, il y a une petite marque qui est censée de battle damage, mais elle est un petit peu trop droite. Ça fait vraiment un trait un peu bizarre. Après, les noirs, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas où on va pouvoir le voir proprement. La main, je ne sais pas si vous voyez bien tout autour, vous voyez le petit pain dont je vous parle qui fait que ce n'est pas je vais essayer de zoomer pour essayer de vous montrer les traits noirs dont je vous parle dans le dos. On va descendre un peu. Ici, vous allez le comprendre. Voilà. Ici, vous allez le comprendre tout de suite. Vous voyez ces petits traits noirs en question. Je vais remettre la petite tige qui vient de se barrer. Tous les petits traits noirs qu'on a ici un petit peu à gauche, à droite sont un petit peu baveux. Vous voyez, ce genre-là, par exemple. Après, voilà, ce n'est pas dégueulasse. Il faut dire ce qu'il est. Je vous fais une petite mise au point. Ce n'est pas dégueulasse, mais ce n'est pas net. Quand on est habitué à du Prime One Studio ou autre, eh bien, on va dire que ceci est un petit peu en dessous. Ce n'est pas le prix de Prime non plus. Vous voyez, là, par exemple, j'ai une bulle de peinture. Voilà. Là, ici, j'ai une bulle. Bon, je vais la gratter. Ça va faire un effet d'image au moins. Voilà. J'avais une petite bulle de peinture ici qui était bullée. En la griffant, je retrouve du gris en dessous. Et je préfère encore avoir du gris qui fait un effet d'image qu'il y ait d'avoir une bulle de peinture qui était faite dessous. Ça fait le job. Franchement, ça fait le job. Maintenant, à 700 euros, comme elle pouvait être vendue, 650, 700 euros, non. À 450 euros, comme je l'ai eu, franchement, il n'y a rien à dire. Le peint est vraiment, 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 vraiment propre tout de même. Il ne faut pas chipoter. Mais, c'est perfectible. C'est perfectible. Je vous laisse un petit peu également qu'on voit un petit peu les jambes. Vous voyez que la neige vraiment enlevée et en laissant juste un petit peu de neige, c'est beaucoup plus joli que les gros sabots qu'il y avait d'origine. Franchement, ça, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Vous voyez, c'est ici. Voilà, je vais vous montrer. On va zoomer. Voilà, je vais vous montrer ce que je peux au niveau du peint, ce dont je vous explique. Hop. Je vais essayer de faire une mise au point à voir s'il veut bien. Il ne va peut-être pas. Ça va peut-être être trop loin. Voilà, là, il veut bien. Eh bien, vous voyez, au niveau du peint, ça dégueule un peu. Après, c'est l'effet salissure qui évolue, qui fait peut-être cet effet-là. Après, voilà, la main, etc., c'est bien peint. Le torse, vous voyez, tout ça, c'est bien peint. C'est propre. Mais voilà, c'est perfectible. On va reculer. C'est perfectible de toute manière, c'est certain. Le socle, bon, lui, il est assez simple. Je vous le remontre. Mais le socle, à part de la neige, texturé sur un rocher, il n'y a pas grand-chose à dire. On passe à la conclusion. Conclusion, les amis, sur cette Imaginarium Art, Mark 43, Battle Damage, Avengers, Age of Ultron, écoutez, ça fait le boulot. Pas à n'importe quel prix. Il faut être honnête, je suis honnête avec vous, ça peut être une statue qui vaut dans les 600, 650, 700 euros. Maintenant, si vous avez la possibilité de l'avoir à 450 euros, comme moi, maximum 500 euros, sautez dessus, parce que là, ça vaut vraiment la peine. Mais ne dépensez pas plus de 600 euros pour cette statue. Elle a des choses qui font qu'on n'est pas sur la qualité qui exigerait ce tarif en question. Si on la classifie, on est au-dessus du sideshow forcément au niveau du paint, ça sans problème. Un petit peu en dessous d'Iron Studio, bien qu'au moins le gris soit respecté, il n'est pas blanc. Par contre, on est bien en dessous de ce que fait Prime One et XM Studio, ça c'est certain. Au niveau de la qualité du paint, c'est certain. Maintenant, voilà, les poses, les différents bras, la pose un peu badass quand même, même plutôt badass, qui est plutôt jolie, même en position comme ça ou la main tendue, ça c'est plutôt chouette d'avoir plusieurs bras, ce que par exemple l'Iron Studio ne vous propose pas. Donc c'est vraiment un choix. Ici, on a quelque chose avec une qualité de paint qui est correcte, avec les bonnes couleurs, une pose badass. On a une pose ultra badass par contre chez Iron Studio avec l'arbre et la main tendue vraiment en surélévation. Mais avec un paint, pas de la bonne couleur et avec des endroits où c'est blanc au lieu d'être gris. Donc c'est un choix à faire. Mais perso, moi je suis plutôt satisfait. J'ai hâte d'avoir le Captain America pour le mettre avec et pour voir un petit peu ce que donne le duo des deux. mais c'est une superbe super super statue. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir mais bon, c'est toujours bien de découvrir des statues qui datent surtout, celle-ci doit avoir 2-3 ans je pense, mais surtout des marques que l'on connaît très peu et Imaginarium Art. Je suis certain qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent peut-être pas cette marque en question. Je tenais également à vous remercier aussi pour le retour sur la petite vidéo de Tom et Jerry. Ça a plu à beaucoup de monde, j'ai été étonné que ça plaise autant de monde d'un petit truc rétro. J'ai parlé un petit peu avec Dazin Models qui sont ceux qui ont fait la figurine de Tom et Jerry et ils prévoient de faire un petit tigre au minet peut-être et du Scooby-Doo du Bip et Coyote ce genre de choses-là en question. Donc à suivre, voir s'ils suivent et qu'ils respectent ce qu'ils viennent de me dire et qu'ils produisent donc ces petits dessins animés de notre enfance en question. Voilà, on se retrouvera certainement du week-end, du week-end il y aura Soul Goodman de Tree Zero qui sera en review et il y aura Vador de Empire Strike Back donc le nouveau Vador de Hot Toys qui est sorti hier à Hong Kong qui arrivera vendredi je pense chez moi donc je vous en ferai la review ce week-end avec plaisir. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu encore merci à tous on arrive à 4000 abonnés je suis hyper 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 content donc 4000 abonnés c'est énorme surtout pour ce qu'on fait comme produit et surtout en français donc merci à tous de me suivre merci à tous pour vos vues merci à ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardent quand même donc merci 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 à bientôt les amis pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada